Et ce redout hivernal a des impacts sur toutes sortes d'activités, que ce soit les patinoires ou les montagnes de ski, par exemple, et ça, vraiment, aux quatre coins du Québec. Anne-Sophie, c'est le cas à Montréal. Plusieurs familles sont déçues, et dans les rues, comme disait Isabelle, les manteaux d'hiver se font plus rares. Exactement. Le patinage, c'est pas l'activité à choisir aujourd'hui. Des activités comme ça en ville, c'est une meilleure option. Ce matin, on a fait le tour pour vous à Montréal. On s'est rendus à plusieurs patinoires pour constater qu'en effet, c'est pas mal gâché, beaucoup d'eau, la glace qui a fondu. Vous voyez des images qu'on a tournées ce matin. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est les gens qui pratiquent des sports, vraiment, sur la glace, sur le fleuve Saint-Laurent, la pêche blanche, évidemment. Bon, la garde côtière avait mis un avertissement hier pour avertir le public d'éviter de s'aventurer là, sur les glaces du fleuve, en raison des vents et des températures plus élevées, entre autres sur le lac Saint-Pierre. Et je vous montre une photo qui est vraiment l'exemple à ne pas faire. Une photo qui a été partagée sur Facebook dans les derniers jours où on voit quelqu'un très proche de l'eau à Pointe-aux-Trembles qui pratique la pêche blanche. Et bien sûr que c'est dangereux. On a vu des vidéos récemment, dans les dernières semaines, aussi dans les derniers jours, de la glace vraiment qui se détache des berges en raison de ce redoux. Il y a des cabanes vraiment de pêche blanche qui ont été emportées par le fleuve, finalement, en raison de ces températures plus chaudes. Et au lac Saint-Pierre, dans les derniers jours, la garde côtière avait même sorti des pêcheurs le matin leur demandant de quitter. Et pour la première fois dans l'histoire, la pêche au Stagné, sur la baie des AA, a été annulée cette année. Il n'y en aura pas. Donc on fait attention, bien sûr. Et qu'est-ce qu'en passent les gens sur le terrain qui ne peuvent pas pratiquer leur sport? Écoutez quelques réactions suivies du météorologue Gilles Brien. C'est absolument inquiétant. C'est absolument... Il faut se poser des questions. Il faut questionner sur nos façons de faire. Oui, il y a des changements à faire. C'est sûr que ça a une implication sur le réchauffement climatique. Je suis un peu content parce que je trouve que la température dans le mois de février, on en a rarement, puis c'est vraiment cool. Ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. On a un hiver chaud cette année. Puis un printemps, l'espère qu'il va être actif aussi. Ça arrive. L'hiver n'a pas dit son dernier mot. On a un redout qui va durer jusqu'à lundi, mardi. Par la suite, on a du temps froid qui s'installe. Et jusqu'à la fin février, pratiquement, on ne voit pas beaucoup de tempêtes. On ne voit vraiment pas de bordées. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de bordées, la neige sur le Québec. Ça remonte à près d'un mois. Quand même, hein? Et ce n'est pas parce qu'il fait beau qu'il ne faut pas faire attention sur les routes. Environnement Canada, Anne-Sophie, Transport Québec rappelle aux automobilistes d'être vigilants. Oui, et on l'a vu ce matin déjà, des accidents, des sorties de routes. Entre autres, un accident qui a eu lieu dans l'Honneau-Dière un peu plus tôt sur la rue Archambault. Et il y aurait trois blessés graves dans cette affaire. On craint pour leur vie en ce moment. Ce sont les dernières informations qu'on a. Et sur l'autoroute 25 ce matin, il y a eu plusieurs sorties de routes. L'autoroute qui a été fermée, là, une partie de l'autoroute pendant au moins une heure de ce qu'on nous dit quand même. Alors, il faut faire attention à la glace noire quand même qui peut vraiment être dangereuse, bien sûr, pour les conducteurs un peu partout au Québec. Parfait. Merci beaucoup pour ces conseils. Merci. Merci.